et salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui on se trouve donc pour l'épisode 8 de sons of the forest en compagnie de la mise de pain bonjour donc on a fait pas mal de hors caméra encore une fois donc avant de vous montrer tout leur caméra qu'on a fait je vous passais un petit extrait de ce qui s'est passé pendant une nuit dehors caméra en fait on s'est fait attaquer des démons vous avez le clip de suite ok alors là c'est la merde on est en train de se faire attaquer par des démons c'est un petit peu la panique parce que je viens à peine de rejoindre la mise de pain est en cours de rejoindre la partie j'ai envie de dire ça y est c'est connecté alors les démons comment les tuer ça va être très simple je vais juste leur mettre je vais leur montrer la croix et c'est censé les brûler tiens satanas moi ça marche allez hop tiens ok en fait ils aiment vraiment pas la croix je crois que c'est leur pire fobie la croix ok les morts t'es là ouais nickel ouais je suis là j'arrive tu as la croix où ils sont ouais je crois qu'il y en a un qui est reparti sur le pont ah il est là ah bah lui il y en a deux c'est fait dépenser dans le piège quand j'arrive je vois que dalle à rien à la ok il y en a un autre là il est mort c'est bon ok nickel et bien on peut récupérer la viande nickel et bien franchement en fait ça va ils sont ils font vraiment peur ils font énormément de dégâts mais finalement en fait la croix est tellement efficace pour les tuer que ça s'est super bien passé donc on va faire ce qu'on va récupérer tous les cadavres et puis et puis on est bien ok alors en hors caméra qu'est ce qu'on a fait déjà on a amélioré un petit peu la muraille enfin là on a bien bien modifié comme vous pouvez le voir ici on a fait une petite terrasse en plancher mais avec des fondations en pierre si vous voulez je trouve que ça rend vachement sympa ça change un petit peu du du style qu'on a pu faire qu'est ce t'en pense ça paraît plus solide déjà ouais ça paraît franchement bien j'aime beaucoup donc on a également fait le lit qui est apparu dans la mise à jour d'il ya quelques jours donc franchement il est plutôt stylé il est très très grand alors de base on voulait le mettre dans la maison mais il n'y avait pas la place ça nous fait un petit coin cosy on va dire on va dire le petit coin chill le piège ici également on qui était à côté du pont la mis ici à l'extérieur ce que ça rend mieux et le piège à sauter du coup on l'a mis là on l'a mis là tout simplement pour monter sur la cabane c'est plus j'y arrive pas comme par hasard 1 et voilà elle elle y arrive et moi comme par hasard je galère voilà le talent le talent comme ça moi on peut monter tranquillement sur sur la cabane voilà donc pour cet épisode pas franchement ça c'est le c'est le jour pour cet épisode du coup on va aller faire la grotte comme on a récupéré le recycleur d'air dans le dernier épisode on va aller dans la grotte qui a juste ici au niveau du gros lac à côté de la montagne on va retrouver les amoureux les amoureux bah oui les pauvres ils sont pas main dans la main c'est que c'est moi c'est quand même bloc un petit peu bref on est arrivé à la c'est du coup sur le gps elle se situe juste ici et pardon je t'ai coupé la parole non c'est à lui dire quoi c'est moi d'abord ok 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 c'est toucher la main pendant qu'on passait ok moi je reste à la torche j'ai l'impression que la torche c'est avec l'air un petit peu mieux du coup on peut trouver une petite bonbonne juste ici et là va falloir passer sous l'eau j'espère qu'on trouvera une pioche parce que je sais pas si on peut avoir une pioche mais il me semble que ça c'est du minerai donc ouais ça pourrait être cool de d'avoir la pioche entre ces quatre s'il y en a une je sais pas du tout en tout cas il ya rien d'autre ici je te propose du coup d'équiper ton ton recycler et puis on y va je l'ai sur moi là bon ouais ouais tu l'as ok bah go ok en plus c'est bon il ya une lumière intégrée dedans c'est cool il ya pas mal de minerai ici sous l'eau ici je te propose de passer devant ce que tu sais que oui c'est vrai que tu es comment on dit déjà talasophobe talasophobe oh il ya un petit squelette là il ya des petits squelettes tu fais gaffe donc si jamais si jamais c'est la peur de des endroits sombres sous l'eau on va dire c'est ça j'ai bien résumé ouais en gros c'est la peur de ne pas voir en dessous de ses pieds et aux 500 abonnés sur la chaîne on fait du somnotica ensemble non j'ai déjà dit non je m'en fiche il n'y a pas de consentement c'est on fera du somnotica ensemble ok il ya des méchants franchement ouais avec la nouvelle h on les débois pas clairement à lui hop il a rien vu venir il ou l'autre ok il est là là aussi je vois rien pense à des équipements recycler parce que je pense que un peu chier quand même aïe aïe tiens allez toi tu dégages ok par contre je vais m'équiper de la longue torche parce que ça éclaire un petit peu mieux ça va tu t'es débrouillé ouais ok du coup qui en arrivait par là ce qu'il ya des choses intéressantes récupérer ici par hasard ben pour l'instant je vois rien moi non plus j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose on va continuer je me demande bien ce qu'on va pouvoir trouver d'intéressant dans cette grotte quand même bah j'espère déjà qu'il y aura quelque chose t'as vu qu'il y avait un temps tu as glissé oui mais j'ai glissé tu vas pas aimer ce qu'il va à ce qu'il ya au bout je pense non 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 mais dis pas qu'il ya de l'eau non mais dis pas qu'il ya de l'eau non 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 et en plus on a pas rééquipé le à ta 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 faut essayer d'avoir pied quelque part pour équiper ton recycler parce que on aurait tellement dû le garder c'est toi tu m'as dit de l'enlever là mais ouais mais je pensais qu'il fallait l'enlever ah non mais c'est bon quand tu passes sous l'eau c'est l'équipe automatiquement c'est bon ok on va pouvoir continuer attend attend moi attend moi et tu sais quoi pour la vidéo passe devant non j'ai pas envie d'accord je sais très bien que déjà que je là je me force je suis pas bien moi ça va c'est pas très long t'inquiète je vais déséquiper parce qu'en vrai c'est un petit peu chiant la vision ok alors là on arrive dans une autre salle il n'y a rien oh il ya des trucs la récupérer ok il ya des gars quelqu'un de la secte il a des lunettes oh il ya des bonhommes enfin il ya des dessins des bonhommes à tous des gens de la secte que j'en étais sûr je suis sûr ma théorie elle est pas elle est pas elle est pas nulle c'est sûr c'est ça c'est un rapport on verra bien parce qu'on voit de plus en plus de gens de la secte là pour vous ok là y'a rien mais je pense qu'il faut partir par là bas du coup il n'y a pas d'autre passage donc il ya quand même beaucoup de pendu 1 dans cette grotte comme dans toutes les grottes comme dans toutes les ferrets aussi de cette île macabre des jambes elles sont anormalement grande ce genre non ce n'est normal elles sont juste film elles sont des séchers la temps parce que là il ya un passage là il ya un petit sauvage on est allé hop toi tu meurs aussi oh je suis mort je crois que tu m'as mis cao mais moi ce qui me est le plus dans les grottes c'est vraiment des outils oh ben genre ça voilà voilà genre la lunette de vision nocturne ça c'est pire ça ouais je vais la mettre de suite ouais on va tellement bien ouais bon on voit au moins au moins on voit ce qu'il ya non je trouve que c'est bien au moins on voit tu vois on a bien fait de revenir sur nos pas ça marche à pile par contre moi non c'est pas trop trop grave là je l'avais pas vu non je vais je vais je vais les enlever les lunettes on voit que d'âme elles sont nulles en fait je m'attendais à mieux à ce mois tranquille mais non mais ah mais je vais pas mettre les lunettes si je meurs à cause ok moi tu dégages oui mais tu vois je te l'avais dit c'est roulou les mots non mais je les ai déséquipés la lampe planche à l'essentiel font mieux ok toi t'es mort ça va de ton côté ça va de ton côté ouais ça va attend la suite je suis à une autre une autre qu'on attend c'est quoi ça quoi 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 ben je sais pas mais ça a l'air d'être mais que moi aussi un vaisseau spatial tu l'as la petite musique ouais je suis un vaisseau spatial vraiment ça part en cacahuètes ouais regarde t'as vu il y en a d'autres avec des déconnés je fais le tour voir s'il ya rien de particulier mais c'est c'est un peu tarabiscoté tout ça je regarde bien autour s'il n'y a pas des trucs on peut pas rentrer dedans je sais pas mais vu le choc électrique j'ai pas trop envie de l'approcher le vaisseau ah non mais je suis passé dessus tu joues que rien ok mais je sais pas mais voyez un vaisseau spatial je sais pas je sais pas si on a été vraiment censé le découvrir ça je sais pas mais on peut rien en faire de toute façon voilà ça monte attendre la salle il ya un truc qui monte ici un truc qui ont la bête non non genre tu es un passage exprès pour monter la bête ouais voici ça monte bien tu l'as trouvé le passage ouais ouais j'avais mon cas c'est beau ouais mais c'est ah ouais c'est un électrique je sais pas ce que c'est mais c'est comment c'est extra terrestre ouais non mais c'est un délire là c'est je crois que ça a rien à voir avec le 1 je crois que c'est une corde voyez une corde là ça va c'est pas fini en fait l'aventure continue ce qu'ils font c'est mieux pour nous amener à la sortie j'ai ta tête dans j'ai ma tête dans tv dans ton corps dans mes fesses non dans ton corps ah attends voilà comme ça et on profite pas toi à peine t'inquiète 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 ça va se passer mais il faut exprès de t'arrêter une autre corde attend parce qu'il n'y a pas un petit chemin non non il n'y a rien tu montes à une de cette vitesse là il y a rien là il y a un chemin avec des pendus des pendus des pendus des pendus des boîtes bon il n'y a rien de spécial c'est vraiment ça là vraiment il n'y a rien il n'y a rien s'il ya forcément un truc pourquoi ce qu'il n'a pas fait tout parce qu'il n'a pas une autre corde à vas-y je te suis donc si on sort de la grotte on va devoir y retourner parce qu'il ya un passage qu'on n'a pas encore fait mais sûrement qu'on le fera dans une deuxième partie on va le faire en deux parties l'épisode parce que c'est ce que là c'est vraiment elle est vraiment immense ça monte des cadavres il y a un bruit chelou là je pense que c'était mais c'est hyper en tout cas une bouteille d'oxygène un passage dans l'eau je te laisse y aller en premier de toute façon je pense qu'on n'a pas trop le choix la structure est étrange on rentre dans le mot air des aliens mais bon franchement ça va ça se passe bien à part qu'on s'est fait défoncer une fois ok on voit vraiment rien m'attends pas surtout ça va c'est tout droit ça tu es juste derrière moi ok je vais le déséquiper parce que c'est chiant d'avoir le truc en bas en bas de l'écran ok franchement ça se passe bien ok un démon il faut prendre la croix la croix la croix la croix vite sort la croix sort la croix tiens tiens sale chien brûle brûle ça fait vraiment marrer ça brûle dans les flammes de l'enfer elle la croix mais c'est tellement efficace ah mais meurt ah il y en a un deuxième là tiens brûle brûle sale margoulin mais attends il y a un truc là bas il y a un truc il y a quoi ah ouais ok il y a des pendus ah multi pièges oh un autre piège oh il a l'air d'être stylé tu l'as pris oui waouh et j'ai trop hâte de le mettre à la base il a l'air incroyable ce piège heureusement que t'as l'oeil et là et là y'a rien euh là non ça fait le tour ça fait le tour ça fait le tour ok je te l'avais dit j'ai bien fait de te dire attends il a l'air d'être bad à ce piège j'ai trop hâte de le tester ah ça c'est joli ça belle architecture belle hauteur sous plafond pour rester remarqué dans le 1 comme dans le 2 il y a toujours des structures alien ou des trucs qu'on comprend pas trop qui n'ont pas forcément de sens avec le jeu c'est un petit peu le mystère du coup peut-être qu'on va en apprendre plus du coup sur le 1 aussi peut-être peut-être mais est-ce qu'on enfin je me suis un peu renseignée vite fait ok il n'y a pas de démon mais il y a juste des mèches et il n'y a pas de enfin il n'y a pas vraiment de rapport entre le 1 et le 2 je crois ok et je crois que c'est la sortie de la grotte il me semble ah bah enfin c'est pas trop tôt ouais ouais c'est la sortie et bien écoutez ce que on est sorti où là on peut retenir de cette grotte c'est que il y a un artefact quand même le vaisseau après il y avait une autre partie qu'on n'avait pas faite mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de la faire puisque oh bah ça y est c'est l'hiver en plus est-ce que ça vaut vraiment le coup de la faire du coup votre partie ah bah ça dépend parce que en soit là on a trouvé quoi de très intéressant les lunettes l'artefact les lunettes et c'est tout il y a un schéma un schéma quand même attends un schéma c'est pas rien oui le schéma le schéma ouais ouais mais ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à la maison et puis je pense qu'on sera pas trop mal pour cet épisode et bien sur ce nous on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère vraiment qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ainsi lâcher un petit like ça me ferait extrêmement plaisir c'était The Tux et la mise de pain et on n'a plus qu'à vous dire on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo bah attends attends et oh vous ça va pas se passer comme ça ça va pas se passer comme ça du tout ok oh ils se font massacrer par le piège j'ai l'impression oh 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 il se les prit il se les prit de plein fouet ah viens là viens là oh je l'ai vu attends attends lui aussi mais ça one shot oh lui aussi il a perdu une jambe yes eh ce piège mais il est incroyable il est un masterclass il est un mais tous one shot c'est trop trop bien j'ai vraiment hâte de tester le prochain ah il y en a un autre derrière toi fais gaffe mais toi viens de décapiter comme il saute non il y en a un autre ah il y en a un autre oh aïe eh mais toi reviens là eh non 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 tu vas pas tirer comme ça eh mais non 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 tu m'as attaqué t'as su putain il s'est barré l'enfant tu m'as attaqué t'as su bon et bien sur ce j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu en espérant que je me fasse pas couper pendant mon outre cette fois c'était Zotux et la mise de pain et on n'a plus qu'à vous dire on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo bye